Conférence de presse de lancement de la campagne d'information d'Africité 6. Le 20 octobre à Bruxelles en Belgique, Jean-Hélène Mbassi, secrétaire général de cité et gouvernement locaux unis d'Afrique, a dévoilé les objectifs du futur sommet qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 4 au 8 décembre. Le rendez-vous des décideurs locaux du continent est cette année consacré à la refondation du vivre ensemble autour des collectivités territoriales. Plus de légitimité et d'autonomie pour les villes, départements, régions et ONG africaines. Ce que nous proposons, c'est qu'on accepte que dans un État, il y ait des différences. Que ces différences s'expriment par un vivre ensemble de proximité, qu'est la collectivité locale. La collectivité locale est la première unité de vivre ensemble. Nous n'appelons pas à la dissolution et à la disparition des États. Nous n'appelons pas à la refondation des États sur leur société. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. J'ai coutume de dire, on a commencé à bâtir la maison Afrique par le toit. Il est temps de lui donner des fondations. De nombreuses délégations étrangères sont attendues au sommet Africité 6. En vertu du forum de coopération sino-africain des collectivités territoriales, Dakar accueillera la Chine, mais pas que. La Turquie, qui a exprimé le vœu de voir se tisser des liens plus approfondis entre la Turquie et l'Afrique, notamment par des liens avec les collectivités locales des deux côtés, et le Brésil qui voudrait probablement essayer d'embarquer les collectivités locales d'Afrique dans le processus du budget participatif qui a été pour beaucoup dans l'amélioration de la gouvernance au Brésil. Donc quelque part, l'Afrique a à gagner à cette diversification des partenariats. Près de 500 représentants de la vie locale issus du continent et du monde entier exposeront au Salon international d'affaires des villes et autorités locales, tenu tous les trois ans par Africité.